Cette cérémonie touche à sa fin ici à l'église. Tout à l'heure en sortant nous pourrons partager le verre de l'amitié, peut-être nous rafraîchir un petit peu. Mais avant cela, il va y avoir quelques petits moments partagés. Je voudrais que nous rendions hommage à tous ceux qui ont participé à la restauration de cette église. Il y a évidemment les artisans, les entreprises, les bénévoles, les bienfaiteurs qui ont donné de leur temps, qui ont donné aussi des moyens pour pouvoir réaliser cette belle église. Beaucoup sont ici ce soir d'ailleurs. Mais tout cela se rassemble en fait en deux personnes. Il y a la municipalité avec son maire M. Joël Bonafou et l'association du patrimoine de Bastidon avec son président M. Jacques Dabenne, évidemment la paroisse. Sans la municipalité, sans l'association, cette église ne serait pas ouverte aujourd'hui. Elle serait peut-être même écroulée depuis bien longtemps. Alors j'ai demandé à M. Di Falco de remercier ces personnes d'une manière particulière. Alors M. Joël Bonafou, maire de la Batineuve, conseiller général du canton, conseiller départemental, pardon, en binôme, et M. Jacques Dabenne, président de l'association du patrimoine Bastidon. Si vous pouvez approcher s'il vous plaît. Merci. Je pense que votre curé n'est pas non plus étranger à la réalisation de cette restauration. Donc je vais lui remettre également la médaille du diocèse sur laquelle figurent les deux cathédrales, puisque nous avons la chance d'avoir deux cathédrales. La vraie et l'ancienne. La vraie c'est Gap et l'ancienne c'est Ambrun. Donc Charles, voilà. Et merci pour tout ce que tu as apporté. Applaudissements 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 Maintenant que cette église est restaurée, nous pouvons continuer la vie paroissiale. Et cette vie paroissiale existe déjà depuis bien longtemps. Alors après avoir remercié, voilà, tous ceux qui ont été acteurs de cette restauration, je souhaitais que soient honorés aussi des personnes qui oeuvrent depuis de nombreuses années sur la paroisse. Alors je demande à madame Sophie Brossier de venir, parce qu'elle fait le catéchisme depuis 1962. Applaudissements Applaudissements Ainsi que madame Gisèle Ribaye, qui fait le catéchisme depuis 1978. Applaudissements La vie paroissiale c'est aussi l'entretien de l'église, ça a été aussi la réalisation de la restauration de la chapelle Saint-Pancrasse. Alors j'appelle Marie-Jeanne et Hubert Emery. Applaudissements Et bien je vais vous remettre la médaille du mérite diocésain avec beaucoup de joie et de plaisir, en vous remerciant pour ce que vous faites depuis de si longues années, vous auriez presque pu m'avoir au catéchisme. Nous avons le même âge, donc... Applaudissements 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 ... Merci. Merci. Applaudissements. S'il y a dans l'assemblée des artisans qui ont travaillé à la restauration de l'église, j'aimerais qu'ils viennent. Alors, si vous êtes par là, venez. S'il n'y en a pas, allez, ne soyez pas timide. Venez. Venez, venez. Je vais vous en demander. Voilà, venez, venez là. Alors, monsieur, vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Les panneaux en noyé. Applaudissements. Et vous, madame, qu'avez-vous réalisé ? Oui ? D'accord. Oui, là-haut. Bravo. Venez là, venez. Partez pas. Applaudissements. Et vous ? Eh bien, donc, grand merci à vous, puis à ceux qui ont travaillé avec vous, qui ne sont pas là ce soir. Vous pourrez transmettre nos remerciements et nos félicitations pour la qualité de ce travail. Merci beaucoup. En sortant, nous dévoilerons la plaque qui se trouve à gauche de la porte de sortie, qui marque l'événement de la consécration de cette église. Bon, il faudra quand même bien préparer tes enfants de cœur, parce que tout à l'heure, je dis ça pour vous faire sourire, quand j'ai tendu les mains pour le lavabo, le garçon qui était là m'a serré la main. Applaudissements. Bien, le Seigneur soit avec vous. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Merci.